hello les filles donc aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du mois de janvier mais ils auront un air très spécial enfin pour moi car aujourd'hui j'ai 25 ans donc happy birthday to me joyeux anniversaire donc voilà j'ai 25 ans aujourd'hui et ça me fait tout bizarre même si il n'y a pas de changement bon 25 ans physiquement mais ça va vraiment rien changer pour moi à part que dans la petite tête je veux dire à 25 ans on est j'ai grandi j'ai pris un an plus mais ça va rien changer pour moi mais bon aujourd'hui c'est ma journée je suis une princesse donc je dis ce que je veux donc c'est parti donc dans mes favoris je vais commencer par les produits soins parce que maintenant j'ai 25 ans il faut quand même prendre des bonnes habitudes et surtout ne pas s'éparpiller voilà donc alors dans mes favoris il y a ces petites merveille que j'ai découvert récemment et j'en suis fan il me semble que les a makeup en avait déjà parlé donc c'est une je dis n'importe quoi solution micellaire démaquillante confort extrême de chez l'oréal donc elle démaquille en un seul geste elle est pour le visage yeux et lèvres elle est pour les peaux sèches et sensibles et elle est vraiment tip top elle coûte moins de 5 euros donc c'est vraiment accessible à toutes vous avez 200 millilitres moi j'utilise exclusiquement le matin pour vraiment me débarrasser de toutes les impuretés que ma peau a engendré la nuit et je l'utilise aussi quand je suis en mode flémardiste que j'ai pas envie de faire ma routine complète avec l'huile démaquillante etc je passe en coton hop c'est fini basta et elle démaquille vraiment très très bien donc je suis vraiment très contente voilà tout simplement ensuite il y a une petite crème que j'ai découvert pendant les soldes je vous en avais déjà parlé c'est la crème embryolisse donc c'est de les concentrés pour tout type de peau qui est un soin hydratant nutritif et adoucissant et j'en suis littéralement fan c'est devenu mon produit chouchou et je suis vraiment enfin je veux dire je me sens vraiment con de pas avoir acheté ce produit avant mais là c'est vraiment un chouchou je l'utilise en tant que crème hydratante pour la journée pour le soir donc j'ai pas besoin d'avoir un produit jour nuit et il fait vraiment très très bien son boulot il hydrate intensément sans avoir un effet gras sur la peau je l'adore il y a ce petit bijou que j'ai acheté ça fait un petit moment quand même sur le site d'une jeune fille qui a ouvert récemment son site je vous mettrai en barre d'infos il ya plein de produits issus de made in london et donc j'avais fait une petite commande pour tester un petit peu et j'avais beaucoup entendu parler de cette marque scintive et j'ai pris donc l'exfoliant donc il ya plusieurs types d'exfoliant dans cette gamme vous avez pour les peaux sensibles les peaux normales les peaux sèches donc je trouve ça vraiment très très bien d'avoir un gommage adapté à son type de peau donc moi c'est normal il me semble moi c'est pour tout type de peau donc c'est au comment dire au noyau d'abricot comme vous voyez très très bien en caméra en vidéo quoi donc c'est 100% naturel voilà sans huile etc et ce produit je crois je vais payer 3 4 euros voire 5 euros voire 5 euros il me semble donc je suis vraiment très content je l'utilise une à deux fois par semaine et une semaine suffit largement ce sont des grains qui sont de taille normale ils sont pas agressifs malgré qu'il est pour type de peau pour tout type de peau et voilà j'en suis très contente par contre il est vraiment très très bien mais je peux vous dire que comment dire ça il pour moi c'est le dupe de vous savez je pense que tout le monde l'a utilisé un jour ou l'autre étant gamine adolescente c'est le l'exfoliant de chez yves rocher au noyau d'abricot qui est un par compte en tout petit format mais c'est exactement pareil ça je peux vous l'assurer c'est pareil donc voilà je pense que non il semble que les grains sont pareils ouais je pense que c'est pareil mais pour moi c'est vraiment très similaire malgré que ça reste une très bonne marque c'est pas très cher je crois que celui du rocher à part qu'on est là en promo et vos que dalle mais je pense que niveau prix ça vaut plus le coût celui-ci parce qu'elle est 150 ml après on peut pas on peut pas tous aller à londres à part passer sur le site mais bon c'est un c'est autre chose quoi dans les soins il y a mon petit chouchou qui est remplacé mon huile démaquillante de chez l'oréal que je déteste d'ailleurs vivement que je vous fasse mes flops donc c'est l'huile démaquillante à rincer de chez mixa donc mixa a sorti une huile démaquillante récemment et elle est divine les filles oh j'en suis vraiment fan d'ailleurs bizarre que aucune des youtubeuses ou voire rarement des youtubeuses en ont parlé elle est à l'huile de cartam et de rose elle est pour les peaux sensibles et très sèches mais bon c'est pour tout le monde on est d'accord elle est vraiment très confortable et elle laisse la peau tellement douce vous savez que les produits mixa j'adore pour moi c'est la référence pour les produits pour bébé et je trouve que cette huile elle laisse la peau douce comme un bébé elles sont tellement bon très agréable il n'y a pas besoin de mettre énormément de quantité et je l'adore énormément donc voilà il me semble que ça coûte entre 5 euros 6 euros enfin c'est le même prix que celui de l'oréal et je l'aime énormément pour finir dans les soins il y a mon petit chouchou au niveau des gel douche avec une panoplie de senteurs et je vous en parlerai c'est vraiment bête et dans mes favoris en ce moment c'est le gel douche gommant exfolie et régénère au monoeil et je peux vous assurer ça sent tellement bon mais waouh donc c'est un gel douche gommant en plus c'est vraiment très joli enfin j'en ai très très peu mais bon je sais pas si vous verrez bien je l'aime énormément alors par contre je peux je vais être sincère c'est que l'effet gommage c'est vraiment très très light faut pas s'attendre j'ai un gommage comme les scrubs de chez the body shop ou autre c'est vraiment très très light ça va peut-être exfolier les les peaux morts qui seront vraiment à la surface mais faut pas avoir un truc qui va désincruster etc quoi mais ça n'en reste pas moins un truc tellement tellement bon tellement bien ça ça vous dépayse pendant une bonne dizaine de minutes quand vous êtes sous la douche et c'est le top 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 vraiment j'adore ça sent tellement bon oh mais le monoeil c'est ça fait pas trop chimique j'adore ensuite nous allons passer au produit make up donc hop je me branche et dans mes chouchous et je pense que c'est mon chouchou de l'année 2013 et qui est maintenant mon chouchou de l'année 2014 en termes de fond de teint bien sûr c'est le match master de chez mac vraiment ce fond de teint c'est mon chouchou vraiment mon chouchou parce que c'est vraiment un fond de teint qui qui camoufle toutes mes petites imperfections enfin imperfections je parle de tâches pigmentaires qui unifie vraiment bien mon teint et vraiment c'est un plaisir de l'appliquer tous les jours sur mon visage et voilà donc je porte aujourd'hui encore vous voyez et je l'aime beaucoup par contre le bémol enfin je pense que vous y attendez c'est le prix il coûte 34 euros c'est très très cher mais bon ça reste dans les prix des fonds de teint de luxe enfin luxe je parle de haute gamme plutôt dans dans la gamme des mufs lancôme je pense que c'est dans la même gamme à peu près voire un peu plus donc voilà ensuite j'ai utilisé deux palettes ce mois ci donc bien sûr l'indemodable naked hop bon c'est ma chouchou ma number one vraiment quand j'ai pas envie de me maquiller faire un truc structuré je prends celle ci voilà tout simplement vous voyez que j'ai très très bien utilisé je l'aime énormément cette palette et je sais que quand je vais finir enfin je pense pas que je les finirais tous un jour je pense qu'il y en aura peut-être un ou deux qui vont rester mais ça c'est vraiment ma palette number one forever de toute l'année confondue et je l'aime beaucoup tout simplement vraiment tip tip top ensuite il y a une palette qui a une petite valeur sentimentale pour moi parce que c'est l'une de mes abonnés qui me l'a offerte c'est une palette de chez kiko donc c'est une des collections d'été il me semble de l'année dernière j'avais une de ces palettes vous savez le burgundy dans les tons un petit peu doré prune etc donc celle ci c'est la numéro 6 la cole lapis lazuli hop je fais un franco anglais français n'importe quoi et donc celle ci elle est dans les tons froids bleu qui est je l'aime beaucoup et je me suis beaucoup maquillée avec ce mois ci puisque vous savez j'adore énormément le bleu et j'aime beaucoup la texture de ces fards qui sont un petit peu très crémeux sont très pigmentés et à la fois pas cher du tout j'adore j'adore maintenant on va partir sur deux blushs que j'ai utilisé tout le mois de janvier tout le mois de janvier donc en premier lieu il y a celui de chez nars donc c'est le taj mahal vraiment ce phare d'ailleurs je porte aujourd'hui je ne sais pas si vous le verrez donc le taj mahal c'est un phare orangé qui est vraiment sublime je l'aime énormément je l'aime beaucoup il fait vraiment tellement un joli rendu au niveau sur les jours voilà simplement il y a rien à dire c'est vraiment un bijou un bijou ensuite il y en a un deuxième de chez mac que j'aime énormément c'est le breezy donc c'est un chameur blush donc un prune très lumineux je l'aime énormément je ne regrette pas d'avoir investi dans ce blush parce que il est vraiment divin et je regrette que on ne part pas assez de ce blush parce qu'il est vraiment sublime au niveau des fards j'ai oublié de vous montrer un pain pot que j'ai beaucoup utilisé ce mois ci malgré qu'au début j'avais beaucoup de mal au niveau de l'utilisation c'est le pain pot late me pop que ma petite chérie audrey m'avait offert dans notre swap et celui ci est sublime donc c'est un cuivré vraiment lumineux scintillant vraiment c'est de la lumière en peau vraiment il est sublime par contre ce que je peux je ne sais pas si tous les pimpons sont comme ça mais au doigt c'est c'est pas du tout possible à mettre ça cuise enfin je trouve pas que ça soit agréable après ça dépend si c'est une teinte neutre encore ouais mais quand c'est des teintes un petit peu où il ya des petites nacres c'est très lumineux je trouve ça beaucoup plus judicieux de l'appliquer au pinceau c'est beaucoup plus précis et on dépose plus précisément le produit la matière sur la paupière parce que au au doigt c'est vraiment un désastre un désastre voilà nous allons parler de mes chouchous rouge à lèvres oui chaque mois j'ai des rouges à lèvres donc aujourd'hui j'en ai sélectionné seulement trois et pour une fois c'est pas des mags c'est pas des kiko ah si comme il ya deux kiko et il ya un réveillon voilà donc c'est trois petites merveilles donc il y en a un que je porte sur les lèvres d'ailleurs vous m'avez beaucoup complimenté sur ce rouge à lèvres dans mes dernières vidéos et vraiment je l'aime d'amour voilà donc c'est le numéro 6 par contre je pense pas que vous allez les pouvoir oui je ne parle pas français donc je pense pas que vous allez pouvoir les retrouver parce qu'ils étaient dans une collection de noël et ensuite pendant les soldes donc peut-être si vous avez besoin de faire une commande de plus de 25 euros sur le site de kiko vous aurez peut-être une chance de le retrouver parce que c'est une teinte pas commune et je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qu'on vous aurait tenté de cette couleur mais elle est vraiment sublime donc c'est un rouge noir mais qui est très hydratant très fondant sur les lèvres et après quand il est bien assis les sur vos lèvres il devient mat donc c'est vraiment très confortable ça ne cuise pas dans les petites dans les petites peaux dans les petites blessures des lèvres c'est vraiment très confortable ça n'a rien à voir avec le riri roux je sais pas pourquoi je dis riri roux c'est riri roux ensuite il y a son petit frère donc c'est la teinte 04 donc il semble que c'est un fuchsien très joli aussi que j'aime énormément vraiment je l'adore très hydratant et très confortable et cette gamme de rouge à lèvres devrait sortir aussi en permanence parce que leur formulation était extraordinaire et et ce que je regrette c'est qu'il n'ait pas eu assez de choix de couleurs voilà donc j'espère qu'il commente et fera des rouges à lèvres dans cette gamme si ouais pour finir dans les rouges à lèvres il y a mon petit chouchou de chez Revlon donc c'est le sorbet donc c'est un lip butter et il est joli 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 donc les lip butter désormais je les sens pas ouais donc les lip butter ce sont des rouges à lèvres qui sont entre le baume teint qui est un baume teinté oui c'est ça très hydratant et avec une pigmentation extraordinaire donc celui ci je l'aime beaucoup parce que à la fois si vous rajoutez juste une légère couche vous avez une coloration moyenne à légère qui va vous donner juste à une petite coloration mais sans plus et donner un air naturel voilà sans dénaturer le reste du visage et sinon vous pouvez aller pour avoir la couleur comme ça donc ça fait comme un petit sorbet vraiment très léger et après vous pouvez si vous voulez avoir une couleur soutenue en rajouter une deuxième couche donc c'est ça que j'aime beaucoup parce que je veux pas de couleurs qui donne quelque chose de naturel mais qui réhaussent un petit peu le teint sans dénaturer le reste du visage voilà ensuite pour finir je vais vous parler de mes trois coups de coeur de ce mois de janvier donc il ya deux vernis et un soin donc on va commencer par le soin donc le soin c'est le mirror curl coeur de chez Sally Hanson que j'avais eu en cadeau dans un magazine mois d'auteur il me semble et je l'aime beaucoup donc c'est un soin fortifiant qui vous permet de ne pas avoir les ongles mous de les fortifier de les rendre bien dur et aussi d'arrêter tout ce qui est dédoublement donc avoir des ongles plus sains donc moi j'en suis complètement fan quand il sera fini je vais en rajouter les pots j'utilise en tant que top coat et temps en temps base non j'ai n'importe quoi j'utilise tout en termes de top coat avant d'appliquer un vernis et des fois en base pour en rajouter comme un soin quotidien j'aime beaucoup son rendu il sèche rapidement vraiment c'est vraiment un top et si je dois vous conseiller un vernis soin ce sera celui-ci et pour finir je vais vous parler de mes deux petites merveilles en peau que j'aime énormément donc pour la petite histoire ma petite copine chérie odérait donc miss bully pour celles qui connaissent je pense que vous connaissez toutes est parti mois de janvier début janvier à londres pour faire les soldes et je lui ai donné une petite petite toute petite liste pour me prendre des vernis barrièmes voilà parce que c'est une marque de vernis qui me tente énormément on n'a pas l'occasion enfin je crois je ne connais pas tous les sites français etc qui vendent du barrième je sais que asso s'en vend mais très rarement et pas toutes les gammes et je voulais tester les vernis barrièmes donc elle m'en a pris trois parce que j'en voulais trois elle les a tous eu j'étais trop contente et j'en suis fan 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 voilà donc 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 en premier lieu comme ça je vais vous montrer parce que je le porte sur les ongles actuellement donc c'est le majesty il est vraiment sublime c'est vraiment de la bombe atomique en peau vraiment les filles je l'adore donc il se présente comme ça regardez moi ce couleur voilà trop trop joli donc c'est un vernis par contre c'est un vernis spécial celui c'est un vernis texturé donc c'est pour ça qu'il est très lumineux ça fait comme un petit je sais pas comment expliquer parce que j'essaie de trouver la définition sur le site mais je pense que c'est texturé parce qu'il a beaucoup il reflète beaucoup de lumière et donc ils ont fait une formule qui donne beaucoup de lumière au début je pensais que c'était un vous savez les sablés parce que un petit peu au design on dirait mais ça n'a rien à voir voilà donc c'est très joli et il y a plein de couleurs il y a des roses gold et tout donc c'est ceux qui sont texturés je l'aime beaucoup gold comme ça j'adore et un deuxième c'est le amethyst glitter comment dire comment dire c'est une bombe atomique donc bien sûr celui ci c'est plus en top coat on va dire donc vous appliquez une première couche de votre vernis quelconque vous voulez adapter à celui ci et vous faites un accent nail ou surtout une manicure entière et vous mettez ce petit bijou donc ça fait comme ça emplacé paillettes on va dire c'est ça donc il est très 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 joli je l'aime beaucoup beaucoup par contre c'est très très chiant faut l'enlever après ouais je pense c'est c'est des paillettes c'est des petites confettis en c'est 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 le même truc voilà j'allais oublier quelque chose c'est mes favoris random j'en ai fait par moment et après j'ai la paix mais là j'ai un favori random à vous présenter mais cette musique je l'écoute en boucle les filles mais vraiment en boucle elle m'envoûte et donc donc c'est la musique de l'artiste john légende ce mec a une voix de dingue mais vraiment de dingue donc il a fait une musique qui s'appelle all of me et elle est vraiment sublime je sais pas si je peux vous faire écouter parce que j'ai peur que youtube me fasse tu n'as pas le droit de mettre une musique en youtube donc je voulais mettre quand même je vais enfreindre la loi et je vais me faire bloquer ah Sous-titrage ST' 501 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 Donc les filles, je vous fais plein 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 de bisous. Aujourd'hui c'est ma journée donc je vais en profiter. A bientôt !